Bonjour, ça fait maintenant une petite demi-heure que maman nous a réveillés, c'est qu'elle a détecté des signaux d'une planète, donc on va sur la planète en question, enfin même si l'équipage est parti et moi je reste ici à bord du vaisseau en attente. Je ne sais pas vraiment ce qu'on va trouver, il faut se le dire, on verra bien, je suis reparti sur la planète donc je verrai bien. Ce qui fait que je vais vous parler en attendant qu'ils reviennent, d'Explodeease, la chaîne YouTube en fait, que je crée entre deux moments de cryogénisation, bien le choix, on peut bien s'occuper un petit peu, en attendant d'arriver sur la Terre, et transporter ce minerai. Normalement c'est mon dernier voyage, après j'arrête, je reste sur Terre et puis je continue les vidéos plus en criquement, largement parce que franchement ça commence vraiment à m'insupporter de faire les allers-retours là, je vois des putains de cailloux, ça me saoule. Alors Explodeease en fait, pour beaucoup, merci déjà aux nouveaux abonnés, je ne vais pas regarder parce que ça fait un petit moment que je suis glacé dans mon caisson, donc je n'ai pas été à voir encore, donc j'attends vraiment que j'attends de voir. Après cette vidéo-là, je vais aller voir ce qui se passe sur YouTube. Excusez-moi, je suis complètement encore frégorifié là, même si j'ai les noix qui sont encore pris dans la glace. Le, comment dire, donc Explodeease en fait, pour plusieurs séquences, parce que c'est par chapitre, il y a plusieurs séquences dans Explodeease, il y a certaines qui sont sourcées. Oui, certaines sont sourcées, donc en fait, je me fais chier pendant des heures à faire des recherches internet, ou comparer avec les livres que j'ai, suivant le sujet, parce que je n'ai pas tous les sujets en livre, forcément, tout est sourcé en fait, tout est sourcé, anthropologie, archéologie, histoire, là récemment j'ai fait de l'ethno-génétique et je ne connaissais pas, vraiment, donc je ne connais pas tout en fait, quand j'ai un sujet à aborder, je ne connais que ça, je ne sais que ça, et forcément j'apprends à chaque fois autour, j'apprends vraiment des trucs vachement intéressants autour, et je transmets, voilà, je transmets ce que j'apprends, ce qui peut être intéressant pour les gens, et voilà, c'est plutôt, moi j'aime bien, c'est plutôt cool, jusqu'à la fin décembre, donc en fait, tous les deux, de chaque mois, il y a une rubrique qui s'appelle 10 choses sûres, ou 10 petites choses sûres, et c'est culturel, et après la barbe, l'histoire de la barbe en fait, tout le reste, vraiment tout le reste, c'est historique, ou plutôt c'est recherché, c'est scientifique, je ne vais pas chercher sur des sites qui parlent de rien en fait, tout simplement, qui font du blabla, qui brassent du vent, et qui font de la merde, non non, là je suis, je reste plutôt sur des trucs bien spécifiques, donc je fais des recherches pendant des heures, et je trouve enfin ce qui me correspond, ce qu'il me faut, et je fais un texte, et puis je le balance, quand je vous le balance, tout simplement, je crois qu'ils vont pas t'en arriver, là, et je le lis, c'est ça, voilà, clairement, il y a plein de choses où c'est de la science, je ne suis pas scientifique, je prends en compte les protocoles scientifiques qui ont été mis en place par les scientifiques eux-mêmes, qui créent, avec ces protocoles, ils créent un savoir, et grâce à eux, on sait il y a plein de choses, et c'est très intéressant, et il y a tellement de trucs vachement intéressants qu'il va tout faire, quoi, là, ce qui va arriver, bientôt, sur Expolis, il va y avoir un changement, un changement concret, en fait, sur le côté historique, voilà, il y a une rubrique, c'est par rapport à l'histoire, je crois que c'est l'exploration historique, je ne sais pas trop quoi, je ne sais plus, en fait, clairement, ça va beaucoup évoluer dans un autre sens, je pars sur autre chose, surprise, mais ça va me demander beaucoup plus de travail que ce que je fais généralement, avec mon taf alimentaire, ouais, parce que, voilà, le transport de minerais, c'est un taf alimentaire, mais ça va, c'est mon dernier voyage, donc après, c'est clair qu'après, je vais être plus fréquemment sur Terre pour pouvoir faire ma vidéo, explorer, explorer un peu plus le côté histoire, donc ça va intégralement changer, ce sera beaucoup plus scénarisé, il y aura quand même des choses beaucoup plus balèze à mettre en place, au niveau de la réalisation, donc ça va être long. Qu'est-ce qui se passe ? Explo-lise est forcément tout le temps constamment en mouvement, clairement, parce que, parce que de toute façon, j'ai que ça à faire, il faut toujours continuer le truc, en fait, l'évolution de tout, que ce soit la réalisation, que ce soit au niveau des montages, que ce soit plein de choses, j'ai mis à évoluer, et vu qu'en fait, je prends sur mon temps libre, j'ai du vidéo sur mon temps libre, parce que, ouais, je ne veux pas, et de toute façon, ce n'est pas du tout dans le critère, de vivre de YouTube, c'est pas mon truc, de me dire, tiens, je vais vivre sur YouTube, grâce à YouTube, non, parce que, déjà, de base, quand j'ai créé la chaîne, je ne me suis pas mis en tête, de vivre de YouTube, certainement pas, je suis vidéaste avant d'avoir créé des chaînes YouTube, c'est pas pour rien, je vous réfère sur les 10 petites choses par rapport à moi, en tant que pur égocentrique, je parle de moi, et vous avez des formations là-dessus, et s'ils se boivent ça, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada ...